On le sait depuis 2022, Bruce Willis a dû se retirer après la découverte de son aphasie, une forme rare de démence. Ses enfants, sa femme et son ex-demi-mour tentent de donner des nouvelles de temps à autre. C.S.T.Roumer Willis qui est sorti du silence sur son compte Instagram le 24 août dernier. La maman d'une petite fille s'est confiée sur la santé de l'acteur et en a profité pour faire des révélations. En 2022, Bruce Willis s'est vu contraint de mettre un terme à sa carrière après avoir annoncé être atteint d'une forme rare de démence. C.S.T.Roumer Willis qui avait publié ce message sur Instagram, à tous les fans de Bruce, en tant que famille, nous tenions à vous annoncer que notre cher Bruce a eu des problèmes de santé, et a récemment été diagnostiqué comme étant atteint d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. A la suite de cela, et avec beaucoup de considérations, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. L'aphasie est un trouble de la communication qui peut se manifester dans l'expression mais aussi dans la compréhension orale ou écrite qui peuvent être perturbées. Dans une story postée sur Instagram le 24 août dernier, Roumer Willis a donné des nouvelles de son père lors d'une session question-réponse avec ses abonnés. Un abonné lui a demandé comment allaient son père et la maman de 36 ans a répondu, il va très bien. Je la aimais tellement. Merci.Roumer Willis, mère désormais célibataire La fille année de Bruce Willis et de Demi-Mours est aussi confiée sur sa vie personnelle et son couple avec Derek Richard Thomas, le père de sa fille Louette a né en avril 2023. La trentenaire a annoncé une mauvaise nouvelle à ceux qui lui ont demandé s'il était toujours en couple. Non, je suis une mère célibataire et je pratique la coparentalité, a-t-elle d'abord répondu. Elle n'a pas précisé de quand datait leur séparation mais cette dernière semble récente puisque lors de la fête des pères, Derek Richard Thomas a posté un message élogieux à l'égard de la mère de sa fille. Je t'aime, Louetta, merci d'exister et merci à ta mère.Roumer Willis d'être ma partenaire aimante sur ce chemin de la parentalité. Je vous aime tous les deux, avait-il fait savoir.Roumer Willis s'est également confié sur son souhait d'agrandir sa famille dans le futur. Il est certain que le fait d'avoir des sœurs est l'une des meilleures parties de ma vie, a-t-elle avoué en précisant que ses quatre sœurs sont, ses, meilleurs amis et, ses, personnes préférées et, qu'elle veut, la même chose pour Lou. Roumer Willis, maman épanouie Roumer Willis a également précisé, je suis ouverte à tout ce qui pourrait arriver à l'avenir. Je suis si reconnaissante d'avoir eu Lou. Elle est ce qu'il y a de mieux dans ma vie et je suis éternellement reconnaissante d'avoir eu une relation assez longue pour qu'elle arrive dans ma vie. Dans le podcast Informe de Pregnancy, diffusé en juin 2023, Roumer Willis s'est confié sur son accouchement et sur le fait qu'elle n'a pas donné naissance à l'hôpital à sa fille mais dans sa maison, entourée de ses proches, dont sa mère demi-mour, et ses sœurs scoutent la rue et talou la belle. Elle a assuré que c'était le moment le plus extatique et le plus heureux de toutes, sa, vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada